Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et on est donc toujours sur le stand de Panasonic avec cette fois-ci le fameux Eluga, le grand retour de Panasonic en France avec ce smartphone assez design puisqu'il est assez fin, il est waterproof et dustproof c'est-à-dire qu'il est vraiment résistant à la poussière et à l'eau il vous propose un écran OLED de 4,3 pouces avec une résolution QHD donc 940x560 il me semble donc il embarque dans cette première version Android 2.3 Gingerbread avec forcément une petite customisation Mad by Panasonic on nous promet une mise à jour assez rapidement pour Android 4.0 mais pour l'instant ce n'est pas encore à l'ordre du jour donc on verra, surtout quand on sait que ce Panasonic Eluga doit sortir quand même pour seulement au mois de mai prochain donc voilà, en termes de poids il ne fait que 103 grammes il est assez léger, la finition comme je disais est très très bonne et puis bon on pourra regretter un peu on ne sait pas trop ce qu'il y a parce que lors de l'annonce on nous a annoncé un dual core alors tandis que les prototypes tournaient sur des monocores donc bon je pense que ça va être du dual à la fin et ils ont le temps de changer encore certaines choses pour le lancement produit bon du coup par contre je ne sais pas encore comment Panasonic compte le positionner tout simplement parce qu'il sera dans les alentours de 500 euros et Panasonic le positionne pour l'instant comme un haut de gamme alors que chez la concurrence depuis la MWC tous les hauts de gamme seront sans doute aux alentours de 600 euros avec surtout maintenant tous des écrans de 4,7 pouces des résolutions HD comme sur celui-là mais aussi des processeurs quad core et non dual core donc bon bah il faudrait que Panasonic accélère un tout petit peu le mouvement pour attraper son retard puisque bon faire un retour c'est bien mais après il faut quand même affronter la concurrence surtout dans les smartphones Android qui sont légion en ce moment voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur le journal du geek je vous remerciempel got d'échelle pour vous – Sous-titrage FR 2021